mais celui qui a parlé c'est un magistrat, c'est un homme de droit c'est vrai, la preuve, c'est la ration du droit mais avec les éléments ce que nous avons vu et en matière enfin ce qu'ils ont montré à la télévision on ne peut plus douter il y a tentative de coulir et puis moi je vais vous dire, ce n'est pas la première fois il y a longtemps que le cerveau de la tentative de coulir d'état enviait le poste de son ami c'est depuis 2018 au moment où le président Patrice Talon a commis peut-être l'imprudence de dire qu'il va faire un seul mandat et moi je faisais partie de ceux-là qui disent non monsieur le président, connaissant que c'est un homme de goût connaissant que c'est un homme d'état connaissant que c'est un homme que le peuple va regretter votre bilan et le jeu fera que les Béninois ne vous laisseront pas partir mais l'imprudence de dire je ferai un seul mandat ouvre l'appétit à l'ami qui était c'est depuis ce temps que ça a commencé ce n'est pas maintenant ou parce que l'intention de préparer un coup ça vient spontanément non c'est un truc minutieusement organisé et mis en exécution donc en réalité pour ceux qui connaissent il n'y a que le président qui est qui est veuglé par l'amour de son ami et qui croit en cas de mou visionnaire politique on savait que ce monsieur n'était plus en réalité avec le président est-ce que véritablement un homme de Dieu peut chercher à détruire à faire un coup d'état comme son ami si effectivement c'est un homme de Dieu il ne va pas le faire mais parce que je dis ça est à goût mais il ne faut pas être sourd excusez-moi de bon je ne sais pas c'est pas trop fort mais je dis ce monsieur est pressé il a des ambitions démesurées mais parce qu'à part de moi on l'appelle l'acteur vice-président moi je pense déjà que ce sont tous c'est ça la réalité quand on ne contrôle pas ses ambitions quand on ne maîtrise pas ses ambitions parfois vous causez des dégâts et après vous regrettez je suis qu'en présent et que le président voilà il a toujours regretté